coucou tout le monde alors oui je suis déjà prête pour ce tuto make up ce get ready with me donc aujourd'hui on se retrouve pour un get ready with me avec des nouveautés pour moi il y a un produit deux produits c'est des crash tests et les deux autres j'ai déjà testé alors j'ai déjà mis mes soins mon anti cernes et tout j'ai déjà mis mon fond de teint poudre compact le super stay de chez maybelline en le 16 heures en teinte 20 caméo beige éclat voilà j'ai déjà fait ça parce qu'il faut absolument que je le termine j'aime pas trop ce fond de teint je préfère le 24 heures de chez maybelline et aujourd'hui on est là pour tester le nouveau bronzer de chez christian dior le dior forever natural bronze glow en teinte 032 pink bronze voilà celui ci qui est juste magnifique alors je l'ai déjà testé une fois de mon côté mais on va le tester ensemble aujourd'hui on va également utiliser le blush de chez rms beauty donc une des nouvelles teintes la crystal sleeper donc que j'ai acheté lors de la semaine gold sephora voilà on va également utiliser un phare de chez lancôme celui ci c'est le idol tint liquid eyeshadow la teinte 03 c'est la teinte hot lava et pour les lèvres on va également utiliser une nouveauté yves saint laurent les nouveaux rouges à lèvres qu'ils appellent les love shine et j'ai la teinte 203 malo malo chez plus quoi parce que en fait c'est pas marqué là dessous voilà on a que le numéro 203 c'est déjà pas mal donc c'est parti mon kiki alors on va commencer par le bronzeur puisque j'ai déjà mis mon bandeau puisque j'ai mis mon fond de teint tout à l'heure mon anti cernes ça c'est tout bon et on va pouvoir mettre le le bronzeur de chez christian dior c'est un bronzeur qui est en fait il est il est assez différent des bronzers habituel puisqu'on a en haut une teinte un petit peu plus foncé en bas un tout petit peu plus clair au milieu c'est un petit peu lumineux et il ya deux bandes un petit peu rosé donc il ya quatre teintes dans cette catégorie moi j'ai pris la plus claire rosé il ya une claire un peu corail et après il ya la même les mêmes versions mais plus foncé donc j'ai préféré prendre plus clair c'est comme j'avais pris le hyps saint laurent en teinte plus foncé je me suis dit bah le dior ça serait quand même mieux de le prendre un peu plus clair donc c'est pour ça que je suis partie là dessus je vais utiliser un pinceau de chez sephora le diffuseur poudre numéro 44 oui il est sale oui parce que j'ai déjà utilisé mais promis j'ai lavé des pinceaux voilà pas tout mais j'ai lavé des pinceaux donc les pinceaux teint que j'utilise bah voilà comme j'utilise ça en ce moment nous ne sommes pas là pour juger qu'ils lavent ses pinceaux qu'ils ne lavent pas chacun fait comme il veut moi j'essaie de les laver régulièrement mais quelquefois il y a l'air un petit peu surtout pour les pinceaux yeux allez on va utiliser ce bronzer alors je mets toujours mon bandeau parce que sinon je me trouvais des cheveux avec les cheveux plein de poudre c'est horrible donc c'est parti on est sur un bronzer qui est quand même plutôt chaud mais j'aime bien en fait la teinte elle est elle n'est pas trop foncé pour ma carnation c'est parfait et je trouve qu'elle réchauffe mon teint comme il faut ni trop ni pas assez et voilà moi j'aime bien cette couleur alors ça sera vraiment une teinte pour moi qui sera parfaite pour le pour ouais automne hiver parce que l'été ça on verra pas sur ma son incarnation en été un soit je suis quand même clair mais mais en été non voilà on verra pas et beaucoup trop clair pour moi mais bon je suis pas inquiète j'ai des bronzers qui sont beaucoup plus foncés dont le le yves saint laurent donc ça ça sera très bien en fait j'aime bien ce genre de pinceau parce que ça diffuse mais ça en fait pas trop vous voyez c'est pour ça que j'utilise ce genre de pinceau duo fibres très très bas tout le temps en fait pour les bronzers en général c'est très rare quand j'utilise d'autres pinceaux double menton parce que lui il est toujours là bon en même temps j'ai pas perdu beaucoup de poids là depuis plusieurs mois un mois ou deux galère un peu bon c'est pas grave ça se stabilise à mettre un peu dans le cou parce que je suis vachement blanche voilà et voyez il est ils se font bien à la peau c'est pas trop il est pas trop intense et j'aime bien cette teinte un petit peu voilà un peu chaude mais pas trop un peu satiné voyez c'est un petit peu satiné c'est pas du tout mat et je trouve basse bronzer très joli d'ailleurs je suis en train de utiliser un bronzer de chez dior aussi d'une ancienne collection illimité que j'aimerais bien terminer qui dans ma rotation et voilà et après quand je l'aurai terminé je pourrais attaquer celui ci qui est également une édition limitée attention donc ça c'est pour bronzer ce que je vais faire c'est que je vais l'estomper un peu mieux et puis moi ce que j'aime bien c'est surtout bien fondre les matières mettre du spray fixateur bien tout fondre je vais également faire mes sourcils et on va pouvoir passer au phare à paupières de chez l'encomme idol tint qui est très joli voilà j'ai bien estompé avec la poudre qui est dans ma rotation annuelle de chez bk que j'ai envie de terminer vous imaginez même pas je peux plus me la blairer ce que j'en ai d'autres à utiliser donc voilà et j'ai fait mes sourcils d'ailleurs ils sont très mal fait au secours ça fait un coca là qu'est ce que j'ai foutu ah faut j'aille chercher un coton tige voilà bon j'ai arrangé à peu près allez on va pouvoir passer à ce fameux phare à paupières de chez l'encomme le idol tint donc on est sur des phares à paupières liquide comme ça avec un embout qui est plutôt fin très souple je vais vous montrer voyez vous allez voir il est méga souple et la teinte est magnifique on est sur une texture qui est extrêmement fine voilà j'ai pris cette teinte hot lava parce que je sais pas j'ai flashé sur cette teinte je la trouvais tellement jolie ça a changé un petit peu de ce que j'avais déjà dans ma collection j'ai pas forcément genre de teinte un peu marron chaud comme ça donc j'utilise un pinceau de chez freyara le e64 c'est un pinceau avec lequel j'ai déjà utilisé ce phare et ce que je vais faire pour que ce soit plus plus joli je vais carrément parce que j'ai déjà appliqué avec le avec le l'embout ça va bien mais c'est vrai que je préfère je pense que ça sera mieux directement avec le pinceau est appliqué comme ça on se rapproche un peu quand même donc c'est parti c'est vrai qu'avec le petit embout l'avantage c'est que dans le coin interne c'était un peu plus précis mais ça va donc hop on va bien estomper au dessus on va en tapotant on va en remettre c'est maintenant que j'ai posé un peu ma base entre guillemets et après j'estompe un peu le contour, le rebord et voilà et voilà zivini c'est très très simple et la teinte est super jolie j'ai vu la vidéo de katydé make-up artiste qui a qui a la teinte comme ça mais je crois que c'est la 5 je sais plus il y en a une qui est qui est comme ça aussi dans les versions un peu métallisé pailleté et elle disait que normalement quand on refrote avec le doigt il y a des paillettes qui se révèlent bon bah moi je trouve que le phare est déjà est déjà sympa un peu lumineux et tout bon on va faire le deuxième voilà j'ai fait les deux yeux et elle disait que si on frottait avec le doigt et tout et plus de paillettes qui se révélaient ouais un peu mais bon c'est pas pas ouf je sais pas voir si je fais là j'ai pas envie de foirer mon make-up oui vite fait en tout cas moi ma teinte oui a quand même des petites paillettes qui se révèlent un peu plus mais après je pense que ça peut être très joli avec la teinte claire là mettre au centre de la paupière par exemple bon bref dans tous les cas ce phare est très joli ça ça fonctionne bien ce que je vais faire c'est que comme j'ai mon bronzer à portée de main on va l'utiliser pour faire le creux un pinceau de chez friara le e 66 j'ai utilisé la teinte là en bas la plus clair histoire de mettre en creux de paupières au dessus pour que ce soit un peu plus un peu plus estompé plus joli et voyez ça fait une petite nuance simple vraiment juste fard et un petit peu un petit peu de bronzer dans le creux ça suffit largement en fait c'est très joli voyez voilà voyez ce que ça donne c'est très joli c'est c'est pailleté c'est super joli c'est un métallisé plutôt voilà c'est métallisé trop beau voilà maquillage simple avec juste ça franchement je suis très contente donc ouais ce que je vais faire c'est que je vais finir mes yeux ce que j'ai rien d'autre à vous montrer en particulier non et puis on va se retrouver pour le blush bon voilà j'ai fini les yeux j'ai juste mis du crayon en trade liner le barbar et la branche de chez charlotte tiberi et en muqueuse aussi en rat de cil j'ai juste mis un un crayon de chez kiko et voilà allez on va passer au blush hop alors le le cristal sleeper c'est vrai que ça fait un moment que je le voulais voilà celui ci ça fait un moment que je ziouté ce blush et ben voilà c'est parti donc j'utilise un pinceau de chez réfer le 04 oui ni sale pas grave allez on va voir ce que ça donne alors c'est un blush qui sera très bien pour moi mais voilà le plutôt l'hiver ce que l'été il sera trop clair mais écoutez ça ça fonctionne comme d'habitude les les blushs rms j'ai aucun problème c'est un truc de fou voilà et trop joli j'aime bien c'est on dirait que c'est hyper lumineux mais en fait sur le teint c'est pas du tout ça c'est très joli c'est une très belle couleur j'aime beaucoup petit blush bon vous savez que je les aime c'est blush en général il n'y a pas trop de soucis avec et ben écoutez on va pouvoir passer aux lèvres je pourrais mes lunettes ce que je n'ai même pas besoin d'estomper quoi le blush il est parfait je vais enlever le baume à lèvres que j'ai sur les lèvres et on va pouvoir passer rouge à lèvres et saint laurent qui n'ira pas très bien avec les yeux mais c'est pas grave c'est pour vous montrer la texture et la teinte bon j'en ai profité j'ai également mis de l'highlighter oui j'ai mis l'anastasia le packaging rouge allez c'est parti pour le rouge à lèvres yves saint laurent donc ce sont les nouveaux rouges à lèvres qui s'appellent love shine donc on est sur des rouges à lèvres un peu baume teinté donc moi j'ai comme je vous ai dit c'était la teinte 203 et voilà voilà la teinte il est magnifique franchement trop trop joli on est sur une texture vraiment crémeuse hydratante je crois qu'il ya même des soins à l'intérieur et moi c'est vrai que c'est ce que je recherche de plus en plus ce genre de texture parce que j'aime beaucoup donc c'est parti voilà ce que ça donne finalement de mes yeux ça va bon c'est un peu plus froid que mes yeux mais voyez la teinte elle est quand même moins intense que dans le raisin voilà par contre dommage le packaging ils sont tous rose comme ça ça correspondra pas aux à la teinte du rouge à lèvres donc comme ça voilà mais il est trop beau j'aime bien la couleur j'avais vu la teinte nude lavalière 44 je crois ouais je crois que c'est ça qui était envoyé aux différents influenceurs et tout qui avait l'air d'être trop belle mais c'est vrai que moi celle ci voilà je voulais quelque chose d'un peu plus soutenu en termes de de couleurs pour un baume mais mais très joli j'aime beaucoup bon la tenue je pense que ce sera pas une tenue extrême on est bien d'accord vu la texture mais mais c'est le côté confortable que je recherche de plus en plus et cette couleur est vraiment très jolie voilà allez on va faire un récapitulatif pour tous ces produits j'ai l'air tout de palichonne en même temps le fond de teint il n'est pas très très clair il est très très clair donc pas trop aidé alors le bronzer de chez christian dior écoutez j'en suis très contente on est sur un très joli bronze bronzeur un peu nude satiné vraiment désolé il ya roberto qui passe l'aspirateur c'est mon robot je les j'ai interdit de rentrer dans la pièce voilà donc non c'est un très joli bronzeur j'aime bien la couleur il est un petit peu chaud mais ça va je pense qu'il pourra encore m'aller encore un petit peu quand j'aurai commencé à bronzer après bon bah je pense qu'il sera un peu trop trop clair mais écoutez j'en suis très contente il est très joli ensuite bon après on va continuer avec le teint le blush rms baille est très beau franchement c'est une très 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 jolie couleur j'aime énormément et vous voyez il est lumineux mais en fait sur les joues ça ça fait très joli et je me pose la question je sais pas si vous avez vu passer les nouveaux blushs de chez rare beauty qui vont pas tarder à sortir et sur trend mood et tout ça a l'air très lumineux moi j'adore ces highlighters mais ces blushs ont l'air vachement lumineux alors est ce que ça va être comme ça un effet on dirait que c'est hyper lumineux et au final sur le teint ça va aller parce que moi quand je le swatch c'est c'est enfin c'est pas c'est lumineux mais pas trop quoi c'est pas comme les c'est pas comme les rare beauty où ils ont l'air mais alors de se voir jusqu'à la lune et autant les highlighters ça me dérange pas autant les blushs ça me dérange un peu voyez donc je sais pas ça on verra mais en tout cas moi les rms j'adore je suis contente j'ai toutes les teintes que je voulais donc voilà très très contente de cette teinte le fard à paupières idol tint de chez lancôme écoutez c'est magnifique je trouve que voilà c'est c'est lumineux juste comme il faut pas trop ça fait très élégant et ça fait un peu voilà voyez juste avec un petit un petit très un petit un petit peu de bronzer dans le creux ce fard là un tout petit peu remonté ouais ça suffit à lui même c'est très joli moi perso j'aime beaucoup et je vais regarder un petit peu les autres teintes je vais yotier les autres teintes mais sur les sites comme incenza et tout je vous mettrai les liens sur lesquels je l'ai sur lequel je l'ai acheté parce que beaucoup moins cher chez sephora il dit ça se dit rien et pour finir le rouge à lèvres il saint laurent bah écoutez j'aime beaucoup la couleur c'est très joli ça fait des jolies lèvres très lumineuse très shiny juteuse et la teinte est vraiment vraiment belle celle ci je suis très très contente de la teinte très contente du l'homme du fini après comme je vous ai dit c'est pas un rouge à lèvres qui va tenir pendant mille ans mais ça c'est pareil moi je l'ai pas acheté chez sephora ils sont hors de prix moi je l'ai acheté sur incenza je crois celui ci ouais je crois que c'est ça et beaucoup moins cher franchement pareil je vous mettrai le lien du rouge à lèvres et vous verrez on pourra on peut on peut s'en acheter plusieurs contrairement à sephora ou ben t'en achète un et c'est bon quoi t'es ruiné voilà donc voilà pour ce get ready with me avec ces nouveautés qui sont fraîchement arrivés dans ma collection alors c'est surtout trois vraies nouveautés et le blush rms et nouvelles teintes mais qui est sorti récemment et que bah moi j'adore vraiment beaucoup quoi vraiment très très joli et ouais je suis très contente du résultat très contente très contente de l'effet sur le teint j'aime bien mon teint j'aime bien ma maquillage aujourd'hui donc voilà je suis contente bah écoutez j'espère cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à me dire si vous avez testé ces produits alors on n'est que sur des produits haut de gamme certes mais c'est vrai qu'en ce moment j'ai envie de make up ben ouais je suis vraiment mode luxe en ce moment quelquefois ça s'explique pas voilà mais j'attends avec grande impatience les produits de chez nyx bronzer blush il ya des petits trucs qui vont arriver chez nyx là au mois d'avril donc je les attends avec grande impatience de toute façon on en reparlera parce que bien entendu je craquerai dessus donc voilà pour cette vidéo et bah écoutez je vous de son je sais que le fard à paupières idol tint tient très très bien le reste j'ai aucun souci après le rouge à lèvres ça sert à rien que je revienne tout à l'heure puisque vu la texture ça ne tiendra pas mais au pire je vous dirai un je vous mettrai une petite note ici voilà de ce que je pense du make up comment il a évolué au cours de la journée mais voilà il n'y a pas de crash test vraiment sur toute la journée pour voir un petit peu comment ça évolue puisque je sais très bien que ça sera pas des produits qui vont mal évoluer et voilà donc écoutez j'espère cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre des pouces en l'air à vous abonner si c'est pas encore fait et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo tchao